Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Eva Green et voici quand tombe la nuit. C'était la fin de la semaine, au beau milieu du printemps, et la nuit n'allait pas tarder à arriver. Je sortis dans la rue et la porte d'entrée se referma derrière moi. Une légère brise vint m'accueillir, comme une amie qui m'attendait dehors. L'air était frais et vif, calme et bienfaisant. Je m'arrêtais sur le perron et j'inspirai profondément, me délectant des prémices de cet instant où le jour devint la nuit. La transition était presque tangible, la tension quasi palpable, pareil à la rumeur croissante d'un théâtre avant le lever du rideau et le début du spectacle. Les étoiles et la lune n'allaient pas tarder à poindre, et la nuit était sur le point de tomber. J'étais une femme qui aimait flâner. J'effectuais le même trajet tous les soirs, certains auraient ainsi parlé de promenade plutôt que de flânerie. Mais à mes yeux, aussi routinière qu'elle soit depuis toutes ces années, cette marche me paraissait toujours être une décision imprévue et spontanée que je prenais, semblait-il, souvent à la tombée de la nuit. Aussi, cette nuit-là, comme toutes les autres, je décidai de sortir flâner. Je descendis les marches du perron et remontai la ruelle. L'obscurité s'installait, lentement, timidement. C'était cet instant insaisissable entre le jour et la nuit, comme le passage d'une page à l'autre lorsque nous lisons, et que se mêle dans notre esprit la satisfaction de la page lue et l'anticipation de la page à lire. La ville était paisible. Seules de rares voitures animaient la chaussée. Quelques personnes marchaient sur les trottoirs et deux chiens reniflaient la même parcelle d'herbe. Des lampadaires flanquaient les rues à intervalles réguliers, tels les perles d'un collier, scintillant d'une douce lueur blanche. Maisons et immeubles, studios et suites laissaient filtrer par leurs fenêtres un patchwork de jaune, du souci à la jonquille, tandis qu'une ville entière se préparait pour la nuit dans ce champ de coloris. Je bifurquais et j'empruntais un sentier qui longeait la rivière en contrebas. Des pavés anciens lézardés de centaines de fissures lui conféraient un certain cachet, comme s'il en savait plus long que les autres, de par son ancienneté. La rivière s'écoulait paisiblement, ses flots caressant les monticules de terre couvertes d'herbes jaunes, affleurant comme de petits îlots. Un léger ruissellement résonnait dans l'air du soir. Je flânais le long du sentier, la rivière d'un côté et la ville de l'autre, passant devant des boutiques et des cafés, parfois fermés ou à l'abandon. De rares employés verrouillaient la porte des derniers magasins encore ouverts à cette heure tardive. Les lumières s'éteignaient et les panonceaux fermés se multipliaient sur les portes d'entrée. Un homme portant un tablier de bistrot me croisa et m'adressait un sourire. Je hochais la tête et lui souhaitais une bonne soirée. Le sentier épousait ensuite la courbe de l'université. Ses fenêtres étaient sombres, ses allées presque désertes. Seuls restaient de rares étudiants sur le chemin de la maison, certains bavardant par paire, d'autres plongés dans leurs pensées. Je longeais une cour où se dressait une montagne de tables et de bancs, attendant d'être réutilisées. Je passais devant une bibliothèque aux allures d'humble château, avec ses hauts murs, ses moulures blanches encadrant les fenêtres et les portes et sa toiture aux reliefs prononcés, lui donnant des airs d'origani dépliés. Les bardeaux couleur charbon semblaient briller dans la lumière faiblissante, créant un éclat doré perceptible seulement aux premiers instants de la nuit. Alors que je passais devant, les fenêtres de la bibliothèque s'éteignirent d'un seul coup, comme une rafale estivale viendrait éteindre un feu de joie. Je longeais une résidence en briques s'élevant sur quatre étages. Par les fenêtres éclairées, on devinait les enfants qui jouaient ou étudiaient après l'école. À l'extérieur du bâtiment, un petit nuage de vapeur s'échappait d'un évent, se répandant dans l'air. Je passais devant un terrain de football où des gradins en bois s'étendaient sur une centaine de mètres. Le soleil, pareil à une lanterne brillant dans le ciel de l'ouest, éclairait le terrain, illuminant les cages blanches des buts qui scintillaient comme des balises. L'astre du jour se reflétait sur l'herbe, si luxuriante et verte qu'elle ressemblait à une jungle vue du ciel. Je le voyais aux lueurs apaisantes des fenêtres. Je l'entendais au rythme des pas tranquilles dans les allées et je le sentais aux arômes du repas du soir qui s'échappaient des fenêtres des cuisines. C'était dans l'air, aussi bien que sur terre, dans les odeurs, les sons et les paysages, dans la teneur de chaque instant. Tout incité au calme et au repos. Une nouvelle journée touchée à sa fin, de la manière la plus chaleureuse et la plus magique qui soit. Le cours d'eau, le sentier et moi-même, nous tournâmes de concert vers l'ouest. Et l'espace d'un instant, il me sembla que le soleil se couchait au loin, au-dessus de la rivière. Peu de temps après, j'arrivais à un chemin de gravier qui s'éloignait du sentier et s'enfonçait parmi les arbres. Je m'y aventurais dans la pénombre délicieuse de la couverture végétale. Les bruits de la fin de journée emplissaient les bois. Les animaux se précipitaient dans leur terrier, comme si toute la forêt s'apprêtait à accueillir un invité de marque. Les oiseaux rentraient chez eux pour la nuit, se blottissant confortablement dans les arbres. Bon nombre d'entre eux venaient se percher sur des branches sans fin, chantant leur ode au crépuscule. J'écoutais, émerveillée, leurs notes qui se confondaient, les unes annonçant la fin de la journée, les autres le début de la nuit. Chaque pas le long de ce sentier m'apaisait davantage. Je sentais une profonde quiétude naître dans ma poitrine, car je savais qu'un événement bien particulier était sur le point de se produire. Le chemin de gravier se poursuivait, craquant sous mes pas au gré de mes déambulations, au milieu des champs d'oiseaux et du brussement des arbres. Le sentier contourna le sommet d'un ravin et je me retrouvais à gravir un escalier aux marches taillées à flancs de colline. J'atteignis le sommet de l'escalier et je levais les yeux vers ma destination. Au sommet de la colline se dressait une silhouette blanche, circulaire et élancée. Un observatoire. Le jour, mon lieu de travail. La nuit, mon havre de paix. Il s'agissait d'un dôme lisse qui s'élevait au-dessus des arbres, avec une mince ouverture en arc de cercle s'ouvrant sur le ciel, divisant le dôme en deux hémisphères. Une petite passerelle l'entourait, à hauteur de l'équateur. Une structure bâtie par l'homme au milieu de la nature, mais qui se fondait dans le paysage. L'observatoire semblait plonger dans une profonde méditation. La lumière douce de la fin du jour éclairant ses courbes impeccables. J'hésitais un instant à tourner les talons pour le laisser en paix. Je décidais tout de même d'emprunter l'allée pavée, éclairée de part et d'autre par de petites lampes à 30 centimètres du sol. Je souris en voyant la porte d'entrée de l'observatoire. Elle était flanquée de deux petites fenêtres, avec une plante en peau sur chaque rebord, comme si le télescope géant à l'intérieur avait voulu apporter une touche de verdure à son petit chez lui. Je grimpais les escaliers et je débouchais sur la passerelle courant le long de la structure. Je m'arrêtais à son extrémité, offrant un point de vue imprenable sur la région. De là, la colline en contrebas prenait des airs de falaises abruptes. Le belvédère abritait un confortable fauteuil en osier pour une personne, usé par les nombreux passages et les nombreux couchers de soleil. Je m'installais dans mon fauteuil et j'étudiais mon environnement, m'imprégnant de l'atmosphère fugace de l'instant. Je pris une profonde inspiration, tournais la tête vers l'ouest et j'attendis. Le ciel commençait à s'assombrir, telles les lumières d'un cinéma s'estompant lorsque le projecteur commence à tourner. J'embrassais la vue, contemplant le paysage au loin depuis mon perchoir, sur la passerelle d'un dôme bien au-dessus des collines et des arbres. J'entendais les faibles bruits du télescope à l'intérieur de l'observatoire. Il tournait sur sa base, cherchant la position idéale, comme si mon arrivée l'avait réveillée. Non loin en dessous, un petit vol d'oiseau mit le cap sur un arbre et disparut au milieu de ses feuilles. Les branches supérieures tremblèrent légèrement lorsqu'ils s'installèrent pour la nuit. En dessous des collines, à la frontière entre ville et forêt, l'université ressemblait à un amas de murs de briques rouges et de toits gris pentus, un amoncellement de bâtiments, comme un petit tas de cadeaux d'anniversaire. Au-delà, la ville scintillait de lumières et de formes diverses et variées. Un pont traversait la rivière, et une imposante tour d'horloge s'élevait au-dessus des toits voisins, qui semblaient se tordre le cou pour y lire l'heure. Le ciel s'obscurcissait et la terre s'assombrissait. La moindre surface semblait ainsi auréolée d'un halo doré. Les murs et les fenêtres, les routes et les rambardes, les troncs et les cimes des arbres étaient gagnés par des ombres que nous n'avons l'opportunité de voir qu'au crépuscule. Je m'imprignais de l'instant, comme cherchant à déterminer combien un moment si beau pouvait durer. Et tandis que les minutes de la soirée s'égrenaient, une merveilleuse transformation s'opéra. Les paysages, les sons changèrent. Tout autour de moi, le monde se préparait à aller se coucher. La journée touchait à sa fin, cédant la place à autre chose. J'observais la nuit tomber, jetant son voile enchanté sur le monde. Je levais les yeux et balayais l'immensité des cieux, sans m'en remettre au télescope au-dessus de ma tête. Mon regard parcourut des kilomètres, quadrillant le ciel du nord au sud. Des lignes de nuages imprégnaient l'atmosphère, vastes amas de stris imparfaits tracés dans les cieux comme une signature, dans le seul but d'instiller la beauté dans l'œil de celui qui saurait regarder. Le ciel offrait un prisme de couleurs éclatantes et changeantes. Là où le soleil disparaissait à l'horizon, il baignait les prairies lointaines de teintes rougeoyantes, tel un brasier flamboyant. Puis des vagues de roses et de violets déferlèrent vers l'est, laissant place à une palette de bleus, allant du presque blanc au presque noir. À mes yeux, le coucher de soleil était comme cet instant magique, où la flamme de la bougie vacille avant de s'éteindre, son ultime lueur étant la plus belle de toutes. Depuis ma terrasse surplombant la ville et les arbres, j'entendais la musicalité changeante de la nuit tombante. Les bruits des grillons, des oiseaux et de la brise se fondaient en un paysage sonore nocturne, profondément apaisant. Le vent ne mugissait plus dans mes oreilles. C'était désormais une faible brise caressant le paysage. Pour moi, c'était le plus beau moment de la journée. L'heure idéale pour se laisser porter par l'instant, pour s'asseoir et observer simplement le temps suivre son cours, sous ses yeux, au-dessus de sa tête, tout autour de soi, de la plus exquise des manières. Car à mesure que le jour s'estompe et que la nuit tombe, le temps devient comme une rivière que l'on peut regarder couler, assis sur ses berges. Toute notion de choses à faire s'évanouit instantanément. Toute idée de destination, de bagage et d'occupation disparaît en même temps. Le ciel, les étoiles et la lune pareils à de vieux amis, reviennent nous rendre visite, nous rappelant que le temps est précieux et qu'il faut savourer chaque instant. Le soleil couchant est un appel à la détente et au repos. Au crépuscule, le temps ralentit, la nuit s'épaissit et le monde entier est invité à s'émerveiller. S'asseoir pour regarder la nuit tomber, c'est assister à un phénomène aussi vieux que le monde, être témoin du mouvement singulier des aiguilles d'une horloge, vieille de plusieurs milliards d'années. Contempler l'un des plus anciens mécanismes de l'univers, ne faire plus qu'un avec sa beauté et son mystère, le connu, l'inconnu et l'inexplicable, l'accessible et l'inatteignable. A mon sens, la tombée de la nuit n'est pas un moment fugace, mais un spectacle antique rassemblant les hommes du monde entier dans un instant d'éternité. La nuit tombe progressivement sur le monde, de l'Himalaya au Galapagos, des grands lacs aux grandes plaines, des Alpes, aux Andes, des Fidji, à Bali. Elle recouvre tout de son ombre, déserts et marécages, collines et fonds marins. Et voilà qu'elle tombait, ce soir encore, juste pour moi. Après avoir honoré le Congo, le Kalahari est le cap de sa présence. J'étais donc assise à contempler ce spectacle, le passage du bleu du jour au noir de la nuit, véritable régal de couleurs se déversant dans le ciel, l'espace d'un précieux instant. A ce moment précis, à quelques kilomètres de là, la nuit s'installait déjà, comme une vague géante de quiétude et d'obscurité recouvrant progressivement la Terre, gagnant les montagnes, les villes, les océans, drapant le monde d'un voile de calme et de paix. La nuit tomba sur une petite ville côtière, perchée sur un promontoire rocheux, sous l'immensité du ciel. Et tandis que les ténèbres gagnaient la mer et la falaise, les routes et les maisons, l'activité extérieure elle-même commençait à se rarifier. Les employés rentraient chez eux, retrouvant leur famille. Les cheminées commençaient à fumer, les rideaux se refermaient, les fenêtres brillaient à la lueur des bougies. Les portes arrières s'ouvraient et les chiens étaient invités à rentrer à la maison, où les parents lisaient des histoires et leurs enfants somnolents. Et les rues désertes scintillaient sous les derniers rayons du soleil couchant. Les vagues ondulaient sous la lune qui perçait, et les bateaux de pêche en bois étaient balottés doucement au gré des marées montantes. La nuit tomba sur une plage des tropiques, bordée par la jungle, où une communauté de tortues de mer traversait le sable, sans trop s'éloigner de l'écume. Elle tomba sur une autoroute, traversant une prairie au loin, du côté des montagnes, où un défilé de voitures s'étirait dans les deux sens, leurs minuscules phares brillant comme des lucioles à travers un champ. La nuit gagna une ferme à la campagne, où une grange rouge rustique se détachait au milieu des champs jaunes tentaculaires, comme un pendentif en rubis sur un champ d'ail. L'ombre des arbres s'étirait dans les champs, tant et si bien que leurs cimes atteignaient les piquets des clôtures de l'autre côté. La nuit recouvrait une ville, faisant naître une marée de lumière, telle des fleurs au printemps. Les trains rentraient en gare, les voitures avaient rejoint leur place de parking, et les gens retrouvaient leur foyer, impatients d'aller se repousser. La nuit tomba sur une forêt au pied des collines, où des grillons stridulaient. Des cigales chantaient, et une brise constante agita les posquets. Elle atteignit un phare dressé sur un cap rocheux, son ombre s'étirant à perte de vue, son faisceau illuminant la mer à travers une nappe de brouillard. La nuit tomba sur un camping, où les gens se faufilaient sous la tente et se glissaient dans leur sac de couchage, guettant les bruits de la nature sauvage. Elle gagna un treillis de roses, dont les fleurs n'avaient rien perdu de leur éclat à la lueur du crépuscule. Comme si elle défiait les ténèbres, avides de printemps. Elle atteignit la fenêtre d'une chambre au rideau tiré, dans laquelle un chat était blotti dans une vieille boîte à chaussures. La nuit recouvrait un port, aux hangars remplis de marchandises, aux grues figées sur les quais et aux barges rangées en lieu sûr pour la nuit. Elle défarla sur un groupe de pyramides taillées dans des blocs de calcaire géants des siècles auparavant, dont les ombres semblaient s'étendre sans fin sur le sable. La nuit tomba sur un carousel immobile, ses barres de laiton scintillant dans l'obscurité. Sur un pont traversant une baie où des lumières brillantes ornaient d'énormes poutres d'acier qui enjambaient l'eau. sur une boîte aux lettres solitaires plantée près d'une route où un chemin poussiéreux se déroulait sur une centaine de mètres jusqu'à sa maison. Une maison de campagne blanche nichée dans un écrin de verdure comme un paquet que l'on dépallerait. La nuit tomba sur une marina où les voiliers se balançaient doucement au grès du remous et sur une forêt tropicale où des créatures fabuleuses dormaient dans l'herbe foisonnante. Elle tomba sur un temple niché dans un jardin luxuriant avec plusieurs niveaux de toit empilés et une flèche dressée vers le ciel. La nuit vint recouvrir le bac à sable d'une cour son ombre balayant les vagues formées par les milliers de grains tel un coucher de soleil sur un désert miniature. La nuit tomba sur un stade où cinquante mille sièges vides brillaient sous la lune et où la clameur s'était tue. Elle tomba sur un terrain de jeu avec un parterre de gravier un toboggan et une balançoire tranquille pour la nuit. La nuit gagna un parking désert et paisible avec des arbres d'un côté et des magasins de l'autre. Des lignes blanches quadrillaient le sol brillant sous la lune et une file de chariots étaient à l'abri pour la nuit. Elle gagna une fontaine à la surface plane trônant sur la place d'un village. La nuit tomba sur un pavillon couvert de briques grises et jonchées d'aiguilles de pin. Elle atteignit le drapeau d'une mairie de village avec ses lettres blanches sur fond vert agitées par la brise. La nuit tomba sur un étang endormé où un couple de signes glissaient gracieusement sur l'eau paisible. Sur un échiquier délaissé sur une table de pique-nique ses pièces toujours en place la fin de la partie reportée au lendemain. La nuit gagna une glissine du Japon avec ses pétales violets accrochés à ses longues branches tels des vêtements suspendus dans une boutique. Elle gagna un ponton de bois qui donnait sur un lac où l'eau agitée éclaboussait un canoë. La nuit tomba sur une antenne au sommet d'une tour fixant le monde de son œil rouge la tête dans les nuages. Elle tomba sur une balançoire fixée à la branche d'un érable modeste planche de bois suspendue par deux cordes oscillant dans la brise du soir. la vague de quiétude et d'obscurité défaire là partout et sur tout. Le cabanon de jardin et l'immeuble de bureau la lame de verre et le séquoia le chapiteau de cirque et l'ancienne pyramide. Le monde sombra dans une profonde torpeur les porches et les ruelles les places de parking et les sommets. La nuit tomba sur des vallées couvertes de nuages orageux et des prairies gorgées de soleil. La nuit salua les animaux de toutes sortes telle une ouverture dans le ciel touchant les nuages et les mers les rochers et les arbres. Elle salua les cerfs dans les prairies éclairées par la lune et les chiens observant les nuages depuis les baies vitrées. Elle salua les oiseaux se posant sur les poteaux téléphoniques et les hiboux sur les branches basses des arbres. Lion et lémurien et lent et poisson tous se laissèrent envelopper par la paisible obscurité de la nuit qui tombait. L'éternel recommencement du crépuscule toujours présent quelque part dans l'univers baignait la terre toute entière d'une quiétude familière. En chemin la nuit tomba enfin sur une petite ville avec des maisons et des immeubles un pont et une tour d'horloge une forêt et une université. La vague d'obscurité atteignit la ville les rues et les magasins elle gagna le campus la bibliothèque et la cour. la nuit parvint enfin à l'observatoire modeste demeure du télescope géant avec sa passerelle qui dominait la ville les collines et les arbres et c'est là que j'étais assise au cœur de toute cette beauté cette quiétude la femme qui errait chaque nuit à la même heure au même endroit. Je ressentais un sentiment de paix absolue sous la vaste étendue noire scintillante le ciel absorbant mes pensées la brise caressant mon âme l'obscurité régnait sombre mais glorieuse la lune s'était levée pâle et lumineuse les étoiles brillaient d'une lueur merveilleuse elles étaient si nombreuses qu'il m'était impossible de me concentrer sur l'une d'elles je ne pouvais qu'embrasser l'immensité du firmament étoilé la forêt les bâtiments les animaux autour de moi tout s'était assoupi la nuit était tombée la moitié de la terre s'était endormie et il était temps pour moi d'en faire de même j'empruntais donc le chemin du retour quittant le belvédère de l'observatoire passant devant la porte d'entrée et les petites fenêtres descendant les escaliers à flancs de collines et retrouvant le couvert des bois je traversais la forêt muette à la nuit tombée sous le clair de lune j'empruntais le sentier qui longeait la rivière avec sa multitude de fissures dues à son ancienneté je passais devant le terrain de football la résidence et la bibliothèque plongée dans un silence quasi total je pouvais presque entendre la respiration apaisée de la ville désormais plongée dans un profond sommeil je me frayais un chemin à travers la ville je descendis ma rue et je retrouvais ma maison peu de temps après j'étais blotti sous la couette les yeux fermés laissant dériver mes pensées à l'écoute de mes sensations l'oreiller était confortable et la chambre paisible et chaque inspiration me rapprochait un peu plus d'une nuit peuplée de doux rêves et les yeux de doux rêves de doux rêves de doux rêves de doux rêves parée de doux rêves le sentiment